Bienvenue sur Radio des Artistes, c'est David Ferriol, tu écoutes ton émission quotidienne et aujourd'hui je voudrais te conseiller sur un vrai outil, un bon outil, un outil stable pour envoyer tes emailings. Alors si tu tapes emailing sur Google, tu vas tomber sur plein de choses. Alors déjà un emailing c'est quoi, enfin en tout cas un système d'emailing c'est quoi ? C'est une plateforme, un système, un espèce de logiciel qui te permet d'envoyer des emails en masse, c'est-à-dire qui te permet d'envoyer un email à par exemple 5000 personnes. Si tu essaies de faire ça avec ton outil habituel qui est peut-être Gmail, qui est peut-être je ne sais pas, AOL ou un autre service, Orange, SFR, c'est peut-être une adresse free, enfin bref, tu utilises sûrement déjà un outil pour envoyer tes emails personnels, peut-être même tes emails professionnels en tant qu'artiste, mais tu n'as peut-être pas encore une liste de contacts importantes à gérer. Donc peut-être que tu n'envoies pas encore des emails à plus de 50 personnes. Alors si c'est ça, si c'est ton cas, si tu n'envoies pas plus, pas à plus de 50 personnes, bon tu peux continuer d'utiliser Gmail, etc. Après à savoir qu'au niveau de la loi, tu n'as pas le droit d'envoyer des emails professionnels et toi puisque tu es artiste en fait, tu as envie, tu as besoin d'envoyer des emails à tes acheteurs, aux gens intéressés par ton art, ok ? Donc tu communiques peut-être déjà via Facebook avec ces gens-là, mais parfois on a besoin d'envoyer des emails. Et d'autant plus que les emails sont beaucoup plus performants au niveau de l'atteinte de ton objectif de communication, c'est-à-dire que quand tu vas communiquer une information via les réseaux sociaux, on va prendre l'exemple de Facebook, parce que Facebook tout le monde l'utilise aujourd'hui ou presque tout le monde l'utilise, tu envoies une information sur Facebook à des gens, tu n'es pas sûr que ces personnes reçoivent, alors à moins que tu passes par Messenger et encore, finalement moi je me rends compte qu'il n'y a pas tant de gens que ça qui utilisent Messenger, tu vois, je pensais que tout le monde l'utilisait plus ou moins naturellement, mais il y a une majorité de gens qui sont sur Facebook, qui ont un compte Facebook et qui n'utilisent pas Messenger et qui ne vont même pas voir, qui n'ont pas forcément leur notification Messenger activée, donc tu auras beau essayer de communiquer avec eux via Messenger, ils ne verront jamais la notification, ils ne verront jamais que tu leur as envoyé quoi que ce soit. Bref, il y a aussi des gens qui sont tellement submergés de demandes via Messenger, qu'ils n'y vont même plus, ils repoussent le plus possible, ils savent qu'il y a peut-être 5000 demandes de contacts et tout ça, enfin bon, ils n'ont vraiment pas envie d'y aller, et je les comprends, et c'est pour ça que l'email est intéressant, alors non seulement parce que je crois qu'on en a parlé un peu dans l'émission d'hier, quand on voit un email, enfin en tout cas la perception du consommateur d'informations que nous sommes tous, que tu es toi aussi, de Facebook par rapport à l'email, on sait que Facebook c'est du divertissement, on sait que Facebook c'est pour le côté un peu personnel, et à contrario, les emails, on associe plus ça à un truc professionnel, tu vois ce que je veux dire ? Et donc c'est pour ça que c'est d'autant plus intéressant d'utiliser l'email, c'est parce que toi qui es artiste et qui veut faire ça de manière professionnelle, tu vois, c'est pas juste un truc perso, tu contactes des gens pour, on va dire, construire une relation avec tes acheteurs, construire une relation avec tes fans, avec les gens qui sont intéressés par ton art, et l'idée c'est de, enfin en fait, de vendre quoi, en tout cas d'échanger sur des éléments intéressants, des discussions intéressantes, des notions qui toi t'intéressent, des sujets dont tu as vraiment envie de parler et que tu as envie de partager avec les autres, et évidemment t'as besoin de vendre tes oeuvres pour vivre de ton art, ok ? Donc on peut vraiment utiliser l'email pour ça, donc t'as compris que l'email est perçu de manière plus professionnelle qu'un message sur Facebook, c'est normal, après bon tu peux utiliser LinkedIn, mais c'est pareil, LinkedIn, tous les professionnels ne regardent pas forcément leur message ou ne répondent pas forcément, enfin bon, en tout cas on sait pas trop, on n'a pas de regard, on sait pas si le message est bien arrivé, s'il a été consulté, etc. Et on verra dans les émissions cette semaine que l'email peut te permettre justement ça, et notamment un outil, une plateforme d'emailing, donc d'envoi d'email en masse, en quantité, te permet ça. L'autre truc c'est que donc je te disais, tu ne peux pas, enfin, aux yeux, regarde la loi, tu n'as pas le droit d'envoyer un emailing, donc à plusieurs contacts, si ces contacts, en gros si tu n'as pas l'autorisation d'envoyer des emails à ces personnes-là, si tu n'as pas l'autorisation écrite normalement, et alors, comment on peut faire ça en fait ? On ne va pas contacter tous les gens en leur disant, ben voilà, moi j'ai votre adresse email, mais je n'ai pas votre autorisation écrite, alors est-ce que je peux bien vous envoyer ça sans que vous vous plaignez, ou que j'ai des soucis derrière avec la loi ? Il faut savoir que les plateformes justement d'envoi d'emailing permettent ça parce qu'en amont, tu as ce qu'on appelle un formulaire de contact, enfin, un formulaire de capture même, exactement. Ça marche un peu comme un formulaire de contact, tu sais, quand tu vas sur un site internet, tu as à un moment donné une page sur laquelle tu peux remplir ton prénom, ton adresse email, et tu cliques sur valider. Ça, ça s'appelle un formulaire de capture d'email, ok ? C'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne rentre, informe, renseigne elle-même son prénom et surtout son adresse email et qu'elle valide, au moment où elle valide, elle donne l'autorisation à la personne ou au service ou à l'entreprise en face à qui elle donne ses coordonnées de pouvoir se servir de ses coordonnées pour lui envoyer des messages, newsletters, etc. Ok, on connaît le principe, c'est assez simple, mais c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte de quand on donne ses coordonnées comme ça et qu'on clique sur valider, qu'on donne notre aval, on donne notre autorisation à la société ou au service en face de nous, une personne, de nous envoyer des informations, d'accord ? Et donc, on ne peut plus, à partir du moment où on a rentré ces informations et on a mis valider, tu vois, un peu comme tu as fait, toi, si tu as rejoint mes contacts privés, je t'ai demandé ton prénom, ton adresse email, puis tu as validé, donc tu me donnes l'autorisation de t'envoyer régulièrement, enfin de manière, en tout cas quand j'ai des trucs à partager avec toi, de t'envoyer des emails sur l'adresse que tu as renseignée, d'accord ? Mais après, tu ne peux plus te plaindre ou porter plainte pour utilisation abusive de tes coordonnées, de ton adresse email, à savoir que moi, je ne fais pas du tout commerce avec tes données personnelles, pour moi, c'est trop important et puis je suis quelqu'un qui déteste être spammé en plus de ça et tu sais ô combien, pour moi, la liberté est importante, donc je ne vais pas m'amuser à vendre ou même à donner ou à prêter ton adresse email à quelqu'un d'autre ou à un partenaire ou faire de l'argent là-dessus, voilà. Il y a les sociétés qui le font, nombreuses sociétés font ça, Facebook le fait d'ailleurs, revend des données comme ça, alors peut-être pas directement ton adresse email, mais ils revendent des données collectées sur ton profil, tes habitudes de consommation, etc. Donc pas de panique si tu es inscrit ou inscrite au contact privé, si tu as rejoint les contacts privés, je ne ne ferai pas commerce de tes données personnelles. Et si tu veux donc pouvoir utiliser les adresses emails sans être hors la loi d'une certaine manière, moi je te conseille déjà premièrement de mettre en place un formulaire de capture, ok, et ça je vais te parler des services que tu peux utiliser pour ça, et donc le mieux c'est que ça soit couplé à ta plateforme d'envoi d'email, donc ta plateforme d'emailing. En fait, les plateformes, puisque tu as besoin, en fait, puisque la plateforme a besoin de ta liste d'email pour envoyer un message à ta liste d'email, ok, elle propose un second service qui est justement la mise en place de ce formulaire de capture, ok. Comme ça, à chaque fois que tu vas, grâce à ce formulaire que tu auras mis sur ta page web, à chaque fois que tu vas, que quelqu'un va s'inscrire sur ce formulaire-là, sur ce formulaire de capture, ça va intégrer son adresse email directement dans une liste, tu vois, de manière automatique, dans la liste de ta plateforme d'emailing, ok. Comme ça, tu n'as pas de manip à faire, tu n'as pas d'importation de contacts à faire, ce qu'il faut faire au départ d'ailleurs quand tu crées, quand tu commences à utiliser une plateforme, que tu crées ton compte sur une plateforme et que tu veux envoyer des emails, en fait, tu vas commencer à importer des contacts. Mais, donc ça, ça va être la première chose à faire et puis après, de mettre en place très rapidement, dès le début, ta page de capture, ton formulaire de capture d'email, qui va te permettre de collecter des adresses comme ça, petit à petit, que les gens s'inscrivent, en fait, et tu n'auras plus à importer tes contacts de l'extérieur, tout sera à l'intérieur de la plateforme que tu vas utiliser. Alors, en termes de plateforme, moi, j'utilise Aweber. Donc, Aweber, c'est A-W-E-B-E-R. C'est une plateforme historique, c'est une des plus anciennes plateformes, qui est extrêmement stable, qui a un taux de délivrabilité, c'est-à-dire qui, comment dire, qui garantit un certain pourcentage d'emails qui arrivent bien chez le destinataire, parce qu'il faut savoir que quand tu fais des envois de masse, donc quand tu envoies, je ne sais pas moi, on va dire, les 50 emails par ton adresse Gmail, par exemple, ou un autre service, Orange ou SFR, etc., ton adresse habituelle, ton truc de ta boîte de réception habituelle, quand tu envoies un email de cet endroit-là à environ 50 personnes, il faut savoir que peut-être 30 personnes vont recevoir ton email. OK ? Parce que le reste va passer en spam, tout simplement parce que les services habituels, type Gmail, ont des filtres internes et font passer plein de trucs en spam. Et quand ils voient un email qui a été envoyé en masse, donc à plusieurs personnes, ils le considèrent souvent comme spam. Donc, c'est dommage parce que tu as quand même mis de l'énergie, tu as quand même pris du temps à constituer cette liste, tu as peut-être, voilà, une cinquantaine de personnes et à chaque fois que tu vas réfléchir à une communication, monter, mettre en place ta newsletter, tu vois, il y a un vrai effort en fait, non seulement un vrai effort, mais en plus, il y a une vraie compétence qu'il faut développer pour bien communiquer, tu vois ce que je veux dire. Donc, tu vas envoyer cet email-là, tu auras mis plein d'efforts et il y a peut-être que la moitié de ta liste qui va ne serait-ce que déjà recevoir dans leur boîte de réception l'email. OK ? Donc, c'est une perte d'efficacité et d'énergie qui est énorme. Et derrière, tu comprends bien que les résultats que tu vas obtenir, si par exemple, tu envoies un email pour envoyer tes contacts sur ta dernière oeuvre pour l'acheter, tu comprends bien que déjà, tu as perdu la moitié de tes acheteurs. En plus de ça, la difficulté derrière, c'est que si ton titre ne suscite pas le clic, c'est-à-dire que si ton titre ne fait pas envie aux gens de cliquer ou en tout cas n'est pas optimisé pour les faire cliquer au maximum, peut-être que tu es parti sur 50 contacts, il n'y en a que la moitié. Donc, on va dire qu'il y en a 30 qui ont reçu ton email, les autres sont passés en spam. Et dans les 30 qui ont reçu ton email, je n'arrive pas à parler aujourd'hui, j'ai un problème de bouche sûrement, d'articulation. Sur les 30 qui ont reçu ton email, il y en a peut-être, étant donné ton titre, que 10 qui vont cliquer dessus. Et encore, c'est un bon ratio. Il y en a 10 qui vont cliquer dessus. Et sur les 10 qui vont cliquer, dès les deux premières lignes, il y en a 3 quarts qui ne vont pas continuer à lire. Et il y en a peut-être que 2 qui vont lire vraiment ton mail. Et sur les 2, il y en a peut-être 0 qui vont cliquer sur ton lien pour aller voir l'oeuvre. Tout dépend comment tu auras tourné ton mail, comment tu auras incité à l'action. Donc, inciter à l'action, c'est inciter à cliquer sur le lien pour aller voir ton oeuvre. Et donc, tu vois que tu peux très bien envoyer un email à 50 personnes et qu'il y ait 0 personnes qui cliquent sur ton lien pour aller voir ton oeuvre. Donc, c'est dramatique. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, peut-être que tu es dans cette situation. Tu as peut-être déjà envoyé des emails et ça t'est arrivé de ne jamais recevoir aucune information, aucun retour de tes contacts. Tu ne sais même pas si tes contacts ont reçu l'email, s'ils l'ont ouvert, s'ils ont cliqué. En fait, tu ne sais rien. Et tout ça, c'est ce que te permet justement d'obtenir toutes les informations, à savoir combien de gens ont reçu ton email, combien de gens ont ouvert ton email pour le lire, combien de gens ont cliqué sur les liens à l'intérieur de ton email, s'il y a plusieurs liens, quel est le lien qui a le plus cliqué. Toutes ces infos-là, tu peux les obtenir avec une plateforme d'emailing et c'est totalement opaque. Tu ne peux absolument pas obtenir aucune de ces informations avec la façon dont tu envoies des emails de manière classique. Donc, ça, c'est hyper important de savoir ça. Pourquoi ? Parce que déjà, pour savoir un petit peu ce qui s'est passé et aussi pour, au fur et à mesure que tu vas apprendre et envoyer des emails et voir un petit peu, regarder les statistiques, voir ce qui s'est passé, progresser dans ta façon de communiquer, dans ta façon d'agencer le texte, de placer ton lien, etc., de construire ton titre. Enfin, tu vois, tout est à optimiser en fait. Tout est à optimiser quand tu envoies un email pour avoir les résultats que tu veux. Alors déjà, ça veut dire, premièrement, on n'envoie pas un email pour envoyer un email. Ça ne sert absolument à rien. Ça s'inscrit dans une stratégie, d'accord ? Donc, moi, c'est ce que je fais avec les artistes que j'accompagne. On met en place tout un plan d'action en fonction de leur objectif. Peut-être que toi, tu as envie d'exposer dans une grande galerie. Ok ? C'est ton objectif. Donc, on met en place ensemble un plan d'action pour que tu y arrives. Ok ? On se détermine une date butoir pour arriver à ça. Une date qui te paraît facile, enfin, qui te paraît réalisable. Voilà. Et on met en place aussi, en parallèle de ça, tout un système, toute une stratégie de communication avec tes acheteurs, avec tes clients, avec notamment le galeriste de la galerie que tu veux atteindre. Et donc, on utilise une plateforme d'emailing pour ça. Donc, je te disais, moi, j'utilise la plateforme Aweber, qui est une plateforme américaine, qui est très stable. Par contre, déjà, qui est tout en anglais à l'intérieur. Donc, je te la déconseille si tu commences l'emailing. Après, si tu es un peu à l'aise, tu peux aller sur Aweber. Le tarif est vraiment honnête. C'est un service payant. Je vais te parler de service gratuit juste après. Là, c'est un service payant qui est plutôt dédié aux gens qui ont l'habitude de faire de l'emailing, d'envoyer des emails, de construire tout ça, qu'ils connaissent le fonctionnement. Parce qu'en fait, tu vas voir que... Tu peux aller voir tout de suite, d'ailleurs. Tu peux aller voir... Moi, je te conseille... Alors, il y en a un qui parle de MailChimp. MailChimp, M-A-I-L-C-H-I-M-P. C'est un service qui est assez connu, qui a un peu le vent en poupe. Tu en as peut-être déjà entendu parler. Ou en tout cas, quand tu tapes sur Google « Envoi d'email » ou « Emailing », tu vas tomber rapidement sur MailChimp. Ils sont très bien positionnés. Alors, MailChimp est en anglais aussi. Donc, ça, c'est une problématique. MailChimp propose un service gratuit, mais qui est très limité. Et dès que tu vas vouloir... En fait, le truc qui est hyper important, c'est que quand tu vas commencer à travailler avec une plateforme, même de manière gratuite, tu vas voir que tu vas rester sur cette plateforme-là parce que tu auras pris tes habitudes, tu auras importé ta liste, tu auras ton formulaire de capture mis en place grâce à cette plateforme. Tout est là et tu n'auras pas envie de changer et de passer à un autre service. C'est pour ça qu'ils te proposent que quelques-unes des plateformes proposent un essai gratuit ou une formule gratuite qui te permet quand même d'envoyer pas mal d'email parce qu'ils savent très bien qu'après, une fois que tu as pris l'habitude de tout ça, tu n'as pas envie de changer de plateforme et tu continues chez eux. MailChimp connaît et utilise cette stratégie-là. Et le truc, c'est que... Alors, sur la partie gratuite, on va dire OK, c'est sympa. Mais dès que tu vas vouloir passer au-dessus et que tu vas devoir payer, MailChimp est quand même assez cher. OK ? Donc, je te déconseille MailChimp. Après, tu as un service, moi, que je te conseille après avoir fait des recherches. Parce qu'en fait, j'ai fait pas mal de recherches pour trouver une plateforme qui soit gratuite déjà, qui te permette de travailler sur une liste quand même importante de manière gratuite, qui ait un bon taux de délivrabilité. Donc, tu es sûr que la majorité, la très grande majorité, plus de 90% des emails que tu vas envoyer vont bien arriver dans la boîte de réception des gens et pas dans leur spam. OK ? Super important. Un outil avec des vraies statistiques derrière, que tu puisses vraiment voir ce qui s'est passé au niveau de ton mail, comment les gens ont réagi, etc. Et le même outil qui te permet de créer une page de capture, donc un formulaire de capture d'email. OK ? Ça, il y a un service, donc j'ai fait une longue recherche là-dessus parce que j'ai créé une formation, en fait, sur comment utiliser l'emailing. Enfin, c'est même plus que ça, c'est comment développer une vraie relation avec tes clients, tes prospects, donc tes contacts, tes fans, grâce à l'emailing quand tu es artiste. Donc, vraiment une formation dédiée aux artistes sur l'utilisation de l'emailing pour développer une vraie relation avec tes clients, avec tes contacts et optimiser pour vendre tes oeuvres, en fait, parce que c'est le but quand même. Donc, cette plateforme-là, elle s'appelle Sendinblue. Je l'appelle, ça s'écrit S-E-N-D-I-N-B-L-U-E. OK ? Donc, tu vas voir sur Sendinblue, Sendinblue, tout accroché, sendinblue.com. Je n'ai pas d'action chez eux, ne t'inquiète pas, ce n'est pas un truc de publicité. Alors, cette plateforme, ce qui est assez génial, c'est qu'elle te permet d'envoyer jusqu'à 9000 emails par mois. OK ? Donc, tu vois que tu as quand même de la marge si tu n'as pas une liste qui est énorme. En tout cas, si tu as une liste de moins de 300 contacts, c'est intéressant pour toi. Alors, tu peux envoyer jusqu'à 9000 emails par mois à la condition que tu n'envoies pas plus de 300 emails par jour. Enfin, tu vas vérifier, tu vas regarder ça. En tout cas, ça te permet déjà d'envoyer quelques centaines d'emails chaque jour si tu as envie d'envoyer chaque jour. Enfin, c'est quand même assez souple. Cette version-là, elle est gratuite, tu vois, donc tu peux quand même faire pas mal de choses. L'outil, il est quand même, c'est assez, l'interface, elle est agréable derrière. Elle est assez bien organisée, c'est assez clair. Il y a toute une aide, en fait, une page qui répertorie plein de documentations pour t'aider à savoir comment on se sert de cet outil-là, comprendre un peu plus. De toute façon, si tu n'as jamais utilisé ça, tu vas galérer. C'est-à-dire qu'au début, ça va être difficile pour toi. Tu vas passer peut-être une heure, deux heures à te dire « Mais merde, comment ça fonctionne ce truc ? Je ne comprends rien. » Ça, c'est normal. Je vais te dire, moi, aujourd'hui, j'excelle dans ce genre d'utilisation de logiciel. Enfin, je sais vraiment très, très bien m'en servir. Je connais pratiquement toutes les petites finesses de ce genre de système-là parce que ça fait déjà plusieurs années que je l'utilise. Mais au début, j'étais complètement pauvée. En plus, je l'ai fait, moi, sur Airweaver directement avec une interface qui est moche, qui est pourrie, qui est mal foutue, tout en anglais. Enfin bon, bref. Donc, tu vois, je suis resté quand même sur cette plateforme parce que j'en suis content au niveau de la délibrabilité, des stats et tout ça. Et du prix aussi, c'est intéressant quand tu as une liste quand même assez conséquente. Mais si aujourd'hui, je devais recommencer à zéro, je pense que j'utiliserais Sendinblue. Voilà. Donc, je te laisse aller voir cette plateforme-là. Donc, tu vas galérer un peu au début. Il faut aller voir un peu tous les menus. Tu cliques un peu sur tous les trucs. Tu regardes comment ça fonctionne. Tu vois, alors c'est assez simple. Et le conseil que je te donne, c'est avant d'envoyer un premier email à ta liste, à ta vraie liste, c'est de te créer une seconde liste parce qu'en fait, tu peux avoir plusieurs listes. C'est ça qui est bien en fait. C'est que tu peux ce qu'on appelle segmenter, donc séparer en fonction de comment tu catégorises tes contacts. Peut-être séparer déjà tes acheteurs. Ils ne sont que dans une liste. Et tes fans, les gens qui sont intéressés par ton art mais qui n'ont jamais acheté, ils sont dans une autre liste. Et moi, je te conseille d'avoir une autre liste simplement avec des emails test. Donc, des emails, peut-être tu as plusieurs adresses email. Donc, tu mets tes propres adresses emails différentes et peut-être des emails d'amis ou de la famille pour tester tes premiers envois d'email, pour être sûr que ça marche bien, qu'on reçoit bien le truc, que ça ressemble bien à ce que tu veux. Parce qu'il y a aussi un truc, c'est que quand tu vas concevoir ton emailing ou ta newsletter, tu vas voir qu'il y a des templates pour ça, il y a des designs tout faits que tu as juste à remplir. Tu mets tes informations à l'intérieur, ton texte, tes images, tout ça. Tu le personnalises mais c'est déjà préformé, on va dire. C'est ça qui est bien aussi. Donc, quand tu vas le faire sur ton ordi, sur la plateforme, ça va être super beau. Puis quand tu vas l'envoyer et qu'on va le recevoir, que les gens vont le recevoir chez eux, dans leur boîte de réception d'email, ça n'aura pas forcément la même gueule. Donc, c'est intéressant de tester au début, de faire des envois comme ça pour voir si ça correspond bien à ce que tu veux. Si visuellement, c'est bien ça que tu recherches comme résultat. Et si les lignes, il n'y a pas des lignes qui ont été sautées en trop ou tu vois, ça peut arriver des fois, on ne se rend pas compte, on tape quand on n'a pas trop l'habitude. Il y a plein de paramètres comme ça. Petit à petit, en fait, tu vas t'en rendre compte et tu vas les corriger. Tu feras attention petit à petit à certaines choses auxquelles tu ne faisais pas attention avant pour que ton email soit parfait, nickel, juste comme tu voulais. Donc ça, c'est une super plateforme. Et tu verras donc qu'il y a un menu aussi. Tu cliques dessus pour créer ton formulaire de capture d'email. Donc voilà, ça, c'est vraiment un super outil. Il est en français. Il y a aussi un support client qui est en français. Et tu as tout un tas d'informations pour savoir comment t'en servir qui est en français. Si aujourd'hui, tu utilises encore ton adresse Gmail pour envoyer des mails. Là, je ne te parle pas juste envoyer un ou deux mails à une ou deux personnes. Je te parle vraiment envoyer de l'information, envoyer tes nouveautés, envoyer tes prochaines dates de vernissage, envoyer une invitation à ton prochain vernissage à un panel de personnes, à une centaine de personnes. Ne le fais pas avec ton adresse Gmail. Arrête avec ça. Utilise un vrai outil, un outil professionnel pour faire ça. Là, je t'en donne un aujourd'hui qui est gratuit. Et utilise vraiment ce genre d'outil. Ça va te permettre de progresser, de vraiment progresser à chaque fois que tu vas envoyer dans tes futurs envois d'email. Et comme ça, tu vas pouvoir aussi savoir. Ça, c'est un truc qu'on se pose peut-être pas trop la question. Des fois, on se dit, bah ouais, j'envoie des emails, mais personne ne me répond. Je n'ai jamais de réponse. Il n'y a pas d'interaction. Ça me saoule. Ça ne marche pas, l'email. Ben non. L'email, c'est ce qui marche le plus aujourd'hui. Les statistiques le prouvent. Et si ça ne marche pas pour toi, c'est juste parce que tu t'en sers mal. C'est juste parce que tu n'utilises pas les structures qu'il faut. Alors oui, des fois, quand on veut parler de certaines choses, il y a des structures. Il faut utiliser des structures comme des plans. Tu sais, quand on était au collège en français, on a appris à faire des plans. Des plans pour que le texte ait de la gueule, pour que l'histoire ait envie d'être lue. Tu vois, tous ces trucs-là. Alors à l'époque, ça nous faisait... Enfin moi, en tout cas, ça m'emmerdait, ces plans-là. Je n'avais pas envie de respecter des plans, puisque j'avais peut-être déjà cet esprit d'artiste qui avait envie d'être libre. Tu vois, dans ma tête, je me disais, mais lâchez-moi, laissez-moi tranquille avec vos trucs tout fait, ça me gonfle. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui... Alors peut-être que le plan de l'époque du collège, c'est vrai, il est bien pour écrire un bouquin peut-être, pour écrire un essai, mais il n'est pas bon pour écrire un email. Ça, c'est évident, il n'est pas efficace. Donc des plans, il y en a. Mais même, je dirais, avant de partir dans ces trucs-là, avant de réfléchir à comment concevoir tout ton texte pour qu'il soit efficace, déjà d'utiliser... La première chose, si tu veux être efficace, en tant qu'artiste aujourd'hui, c'est utiliser ce genre d'outil. C'est absolument indispensable pour toi si tu veux des résultats à chaque fois que tu envoies un email. Et je le répète encore une fois, si tu ne recherches absolument rien. C'est-à-dire, si tu ne recherches aucune action de la part des gens à qui tu envoies ton email, alors n'envoie pas d'email. C'est que ton email ne sert à rien. Et c'est certainement pour ça que tu ne reçois aucune réponse, qu'il n'y a aucune interaction à chaque fois que tu envoies des emails. Et on va parler cette semaine à travers les émissions justement de la règle absolue qu'il faut respecter la prochaine fois que tu vas envoyer un email à ta liste. On se retrouve demain. Salut !